Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseillers en action. Aujourd'hui, on reçoit le conseiller Yannick Poisson du district-pacteur des jeunes. Bonjour Yannick. Salut Félie, ça va bien? Ça va très bien, merci. On reçoit Paul-André et nous aussi. Bonjour Paul-André. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir invité. Et là, on va éclaircir pourquoi tu te joins à nous aujourd'hui. Parce qu'on va parler d'un comité fort intéressant de la ville de Victoriaville. Et Yannick, je vais te laisser présenter notre invité. Le comité dont tu fais partie aussi. Oui. Et dont Paul-André fait partie. C'est le comité des citoyens en communication de risque. C'est quand même important parce que vous savez peut-être pas, vous le savez peut-être, vous vous en doutez, vous vous inquiétez peut-être, peut-être pas. Mais il y a des entreprises, des usines, des industries qui fonctionnent sur le territoire de la ville de Victoriaville et qui, dans leurs activités, il y a certains dangers. Tu sais, on pense au gaz propane, qu'on pense à l'ammoniaque, le clore, certaines choses comme ça. Alors, c'est important pour la ville de Victoriaville d'informer ses citoyens, les citoyens concernés en tout cas, de l'importance des dangers qui surviennent et comment se prémunir en cas de désastre parce qu'on n'est jamais à l'abri. Heureusement, je pense que de mémoire, je ne vois pas quand il y a eu des incidents majeurs en matière d'industrie qui ne seraient pas bien fonctionnés. Mais on n'est jamais trop prudents, puis le comité sert un peu à ça. Et puis, je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a des annonces qui s'en viennent aussi dont on pourra parler dans la suite de l'émission. Tout à fait. Un comité très innovateur. Victoriaville a lancé ce comité-là. On était pas mal dans les premiers à mobiliser des citoyens. Voilà, hein? Oui. Là, on va éclaircir un peu ce que c'est, ça, le comité de citoyens en communication du risque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont tous, pour la plupart, des citoyens de la Ville qui ont été approchés pour écouter les propositions que la Ville elle-même pouvait avoir par rapport à justement la gestion puis la transmission de l'information par rapport à la gestion du risque en lui-même. On est combien? Une dizaine, certains, de citoyens de tous les milieux. On peut être des retraités, on peut être des personnes de la population active aussi, des hommes, des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est de tous des horizons différents et on a tous une vision puis une opinion différente qu'on met en commun à ces événements-là que je trouve très, très, très constructifs à la base. Tout à fait. On n'a pas, en fait, j'allais dire, on n'a pas d'expertise particulière. Mais oui, vous avez tous des expertises différentes. Puis c'est justement ce point de vue-là, citoyen, qui devient un plus, un atout à ce comité-là, qui doit se pencher, en fait, sur comment on va communiquer les risques ou tout ce qui concerne la sécurité civile pour la Ville de Victoriaville. Je pense qu'on reçoit le message tous de façon différente. Alors nous, en équipe, on est appelés à trancher, à savoir quelle serait la meilleure façon pour que le message soit bien véhiculé et bien reçu aussi. On n'est pas là pour créer un vent de panique, on s'entend. Je pense qu'une situation d'urgence doit être planifiée dans la mesure du possible. Puis le plan de gestion du risque, c'en est un exemple. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi sur ce comité-là, c'est que ce n'est pas seulement des citoyens. Il y a quand même des gens, des membres des pompiers qui sont là-dessus et des membres de la sécurité publique. Oui, le ministère de la Sécurité publique. Donc, ils sont là-dessus. Le CIUSSS. Oui, exactement. Il y a quand même des ressources qui sont là pour encadrer tout ça et puis faire en sorte que le processus se passe super bien. Jusqu'à maintenant, on a comme trois entreprises qu'on a rencontrées avec lesquelles on est en démarche. Déjà, deux sirènes qui existent. Puis il y a une troisième qui s'en vient. Je ne sais pas si tu veux compléter un peu, par l'André, avec cette troisième sirène-là. L'entreprise qui nous amène à considérer l'installation d'une troisième sirène est une entreprise qui nous a donné une présentation récemment et qui est vraiment impliquée dans son milieu. Et je suis fier d'avoir des entreprises qui sont aussi disponibles, si on peut dire ça comme ça, pour ne pas jouer en cachette. On a des risques sur notre territoire et il ne faut pas le nier. Et cette troisième sirène-là va justement venir desservir une zone additionnelle. C'est, à mon avis, des projets à Victoriaville. Je ne vois pas ça ailleurs, de part. Je pense qu'on est en avant-garde sur ce qui se fait. Ce travail-là, parce que, bon, disons-le, la ville de Victoriaville met beaucoup d'énergie sur sa sécurité civile. Il y a des simulations avec l'organisation municipale, le centre de coordination d'urgence. Par contre, pour le travailler, on parlait beaucoup de culture de sécurité civile. Comment on fait pour informer la population? D'où le message doit partir? Comment il doit partir? C'est là que le comité, parce que vous travaillez avec les entreprises, mais peut-être que des gens vont dire, « Ah, ça me dit quelque chose. » On vous a vu aussi dans des activités destinées à la population. Oui, oui. En fait, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Comme vous le savez, c'est un projet qui est vraiment innovant. Et on a essayé des choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné, qu'on ne répétera pas. Les budgets sont quand même limités. On ne veut pas non plus exploser des fonds dans ça. Et surtout, comme je le disais tantôt, surtout pas créer un vent de panique, ce n'est pas le but. Mais comme citoyen responsable, on est impliqué à déterminer c'est quoi les bonnes façons pour transmettre cette information-là. Est-ce que c'est dans les visites d'école? Est-ce que c'est dans des salons qu'on a sur notre territoire, comme le salon 50 ans et mieux, qui va avoir lieu bientôt aussi? Ça fait notre deuxième participation, si je ne me trompe pas. Il y a eu la caserne des pompiers qui a organisé une collecte de sang pour Éma-Québec. On était là. On s'est rendu compte que les gens ont le temps. Ils sont là pour attendre leur tour. Quelque part, on est là pour compléter leur visite. On cherche ces événements-là pour avoir un contact privilégié avec le citoyen de tous les milieux. Et il y en a qui sont renseignés. Il y en a qui sont moins renseignés. Il y en a qui ont déjà entendu parler de choses similaires. On est là pour accorder la musique, on pourrait dire, pour voir un peu ce qui est important de ce qui est superflu. On parlait de la sirene, mais on a aussi, parce qu'on parle de la trousse de 72 heures, en réalité. C'est un projet qu'on a à cœur également. Ça contient quoi? Une trousse de premier 72 heures, comme pour d'urgence en 72 heures. On n'est pas là pour vendre des trousses. On est là pour dire qu'est-ce que ça devrait contenir. Mais je donne toujours l'exemple qui me fait rire. On a de moins en moins de panes électriques, mais on en a toujours de temps en temps, qui nous font courir après à la lampe de poche. C'est là qu'on réalise qu'on n'est peut-être pas si près que ça, quand il arrive quelque chose. On sait tous quoi faire, mais on n'est jamais prêts. Il y en a eu une, mais récemment, il n'y a pas si longtemps, une panes électriques a pris plusieurs personnes au dépourvu. C'est dans des situations comme ça qu'on espère que notre citoyen sera prêt, en tout cas, pour les 72 premières heures. La communauté nous permet aussi de cibler des clientèles qui sont peut-être moins... un réflexe moins naturel. On parle, par exemple, de personnes qui sont non-voyantes ou personnes malentendantes ou des trucs plus personnels, mais c'est des gens qui font partie de la collectivité et qu'il ne faut pas qu'ils soient laissés pour compte, nécessairement. Le comité se réunit, en fait, pour penser à toutes ces choses-là et amener des idées à la municipalité aussi pour interpréter les projets qu'on veut faire, en somme. Tout à fait. Donc, je veux revenir quand même, pour qu'on regarde un peu en détail, la démarche avec une entreprise, comment ça fonctionne. On le disait, on en a deux qui sont connues, donc avec les compagnies de propane, à la base, avec Lactantia par la suite. Parce que là, il faut le dire, les compagnies sont obligées. Au niveau du gouvernement, ils n'ont pas le choix de communiquer leurs risques. À partir de là, c'est à eux de voir comment ils veulent le faire et c'est là que le comité va venir entrer en ligne de compte. Comment ça fonctionne un peu, les contacts avec l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils viennent vous présenter un peu pour la communication de leurs risques? À date, j'ai quand même été chanceux parce que j'ai pu assister justement à l'élaboration d'une de ces entreprises-là, de A à Z, et qu'on est encore en démarche en ce moment. Et c'est intéressant parce que, comme vous l'avez mentionné, l'entreprise a l'obligation de présenter ses risques, mais à partir de ce moment-ci, ça peut s'arrêter là. Et dans bien des municipalités, c'est ce qui se passe. Nous, on veut amener ça un peu plus loin. Une fois que le risque est identifié, comment maintenant on peut faire en sorte que la municipalité va faire en sorte que les citoyens vont être informés et avec quels moyens. Les entreprises sont de bonne guerre, je dirais, parce qu'à quelque part, ils sont impliqués à la base. Ils vont transmettre leur information, leur plan qu'ils ont déployé. Et je suis agréablement surpris des efforts qu'ils y mettent et le sérieux qu'ils y mettent également. Les projets qui nous sont présentés, je dirais, en pré-lancement dans nos réunions par ces entreprises-là, m'impressionnent toujours par l'ouverture d'esprit que ces gens-là ont. Et des fois, on n'est pas là pour démolir personne ou encore moins une entreprise en tant que telle. On est là pour les accompagner et leur faire penser à « t'as oublié telle petite affaire. Ah, as-tu pensé à telle, telle chose? » Et dans certains cas, il y a bien des gens qui auraient pu dire « écoutez, on a fait notre travail. » Mais c'est pas ça. On respecte la loi à partir de là. Donc c'est un plus. Oui, c'est pas ça qui se passe en réalité. Les gens sont ouverts. Ils sont collaborateurs et ils veulent juste que ça avance. Alors on est… Tout à fait. C'est impressionnant de voir la collaboration qu'on peut avoir sur le territoire. Et on est content, au niveau du Conseil et de la Ville, de voir des entreprises qui prennent leurs responsabilités. On le fait, mais on le fait pas juste pour le faire, on le fait correctement. Donc ce comité-là est vraiment là pour accompagner nos entreprises ici à l'État. La mise en place de ce comité-là, à la base, envoie un message clair aux entreprises et aux citoyens, c'est qu'on ne prend pas ça à la légère. Donc c'est important, on leur dit « on va vous aider même ». Ce comité-là, il sert justement à dire « bon, il vous manque peut-être telle, telle, telle affaire ». Mais le comité sert à la base à les accompagner à travers leurs démarches, à travers leurs divers outils de communication. C'est incroyable que le pas qu'on a fait entre la première entreprise, puis où on s'en va maintenant avec la troisième qui va être annoncée sous peu. L'outil de communication a été bonifié de façon importante. Les risques qui se retrouvent de façon encore plus claire, on retrouve de façon encore plus claire qu'est-ce qu'il faut faire si jamais la sérène sort. Tu sais, on s'améliore toujours. Et puis c'est sûr qu'on leur tend la main, puis c'est intéressant de voir. Puis je ne suis quand même pas surpris parce qu'à Victoriaville, on est un peu comme ça, on est déjà impliqués. On est des gens qui veulent faire les choses de la bonne façon, tout ce temps qu'à le faire, on va aussi le faire jusqu'au bout. Puis c'est sûr, on leur tend la main, puis les entreprises répondent, puis on peut juste être satisfait de ça, puis c'est tant mieux. Puis au final, c'est tous les citoyens qui en sortent. Tout à fait. Et là, pour les gens qui diraient, là, je n'en ai pas entendu parler, il faut dire que ceux qui reçoivent cet outil de communication-là des entreprises, c'est ceux qui restent dans le rayon, en fait, de la sérène. Par contre, le comité a aussi travaillé sur la campagne de sérène, d'alerte de la ville de Victoriaville. Ça, tout le monde à Victoriaville devrait être au courant de ce qu'on doit faire. C'est un cheval de bataille du comité aussi dans vos sorties publiques. Oui. Avec Jevoile encore ici, là. Il faut savoir réagir. Même si on ne reste pas dans le secteur, si je suis en train de faire du jogging au réservoir Baudet, il faut que je sache quoi faire sur la sérène. C'est, malgré tous les efforts de communication qui peuvent être faits, je suis toujours étonné. Vous savez, une situation d'urgence, on a à intervenir quand il y a urgence, mais quand ça ne l'est pas, souvent, on a tendance à mettre ça de côté un peu. Et les quelques sorties qu'on a faites, je prends par exemple celles qu'on a faites à l'automne dernière, à l'automne dernier, pardon, sur le bord du lac réservoir. Il y avait des gens en vélo, il y avait des gens à pied qui se promenaient avec leurs chiens. On s'est mis un peu partout sur le territoire pour essayer d'intercepter ces gens-là pour leur demander, « Entendez-vous la sérène? » Savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est une pratique. Et c'était toujours un peu étonnant de voir que les gens y entendent des sérènes et finalement, bon, il y a une sérène. On ne sait pas trop quoi, c'est ça. On ne se questionne pas trop sur la marche à suivre. C'est important. Félicitations pour le travail qui est fait. On est très fiers et je pense que je peux aussi passer la parole à Yannick pour conclure l'émission. On est fiers d'avoir ce comité-là, d'en faire la promotion et on espère inspirer d'autres villes dans la démarche aussi. Tout à fait. Moi, je suis embarqué sur le comité lors de mon élection. Je pense qu'on s'est fiquée un peu sur mon background en communication. C'est un gars de communication qui reste dans le comité. Ça faisait plein de sens. Je suis super content d'être là. Je vois ce qui se fait là. Je suis quand même surpris qu'il n'y en ait pas plus que ça dans les autres municipalités. Donc, on fait encore une fois, ça arrive souvent à Victoriaville, le rôle de précurseur. Oui. On est très fiers. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour votre bon travail. Merci, Yannick. Merci.